Comment et pourquoi neutraliser et éliminer toute négativité de ta vie ? Souhaiterais-tu vraiment lever les sentiments négatifs qui bloquent tes réalisations de ta vie ? Aimerais-tu te coucher le soir avec le cœur soulagé de tous soucis ou souvenirs négatifs ? Aimerais-tu te lever le matin avec l'esprit clair et disposé à accueillir les idées et les opportunités dont tu as besoin pour faire avancer ta vie ? Si tu as répondu oui à une seule de ces questions, alors tu n'es pas arrivé sur ce message par hasard. Cet enseignement est pour toi et en l'écoutant jusqu'au bout, tu vas découvrir comment neutraliser toute négativité dans ton existence. Tu vas apprendre comment éviter qu'elle s'y installe et surtout, comment attirer le positif. Si ce programme te convient, je suis Josébert, l'orateur de la chaîne Fédéralitude La Communauté. Au cas où tu serais nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne plus perdre l'occasion d'apprendre continuellement afin d'améliorer ta vie. Pour te donner une idée du niveau de ce puissant enseignement, sache que les pratiques que j'expose sont en général basées sur les principes millénaires et ancestraux. Et dans certains cas, comme celui de ce jour, je confirme mes explications par des études scientifiques modernes. Ce ne sont pas des théories sorties de mon imaginaire, ce sont des vérités qui ont toujours existé, mais que les gens ne connaissent pas ou se trompent au moment de les appliquer. Sois donc très attentif car cet enseignement te sera très utile. La nuit porte conseil, dit la sagesse populaire. Mais la vraie question est, à quel conseil doit-on s'attendre ? Une expérience scientifique publiée en novembre 2016 dans la revue Nature Communication a apporté une réponse très intéressante sur le lien entre le sommeil et les événements que nous vivons. Entre autres preuves, cette étude conduite par le docteur en psychiatrie et en neurosciences, Yunze Liu, de l'Université de Beijing, en Chine, a démontré comment le sommeil renforce les souvenirs dans notre cerveau et les rend difficiles à éliminer plus tard. Elle s'est particulièrement concentrée sur les souvenirs négatifs. Pour son expérience, le docteur Yunze Liu s'appuya sur 73 volontaires et des photographies. Il prit des photographies avec des visages humains. Ces visages avaient une expression neutre, donc une expression ni positive ni négative. Dans un premier temps, il demanda à chaque candidat de visionner ses photographies. Dans une deuxième étape, entre ses photographies neutres, il intercala des images négatives avec des enfants en pleurs, des accidents, des cadavres, etc. Après cela, il forma deux groupes afin d'effectuer avec eux une expérience de nettoyage des souvenirs. Au premier groupe, il remit des photos de leur propre visage en leur demandant d'oublier les scènes troublantes qu'ils avaient vues. En interrogeant ce groupe, 30 minutes plus tard, il se rendit compte que leurs souvenirs des scènes fortes étaient moins précis. Avec les membres du deuxième groupe, le docteur n'effectua pas d'exercice de nettoyage. Il les laissa passer la nuit ainsi. Le lendemain, en les interrogeant, il constata que certains membres de ce groupe se souvenaient encore clairement des scènes violentes. La nuit porte conseil, n'est-ce pas? Mais compte tenu des scènes difficiles qui s'étaient imprimées dans le cerveau des volontaires du groupe 2, le scientifique expliqua qu'ils étaient en fait en situation de stress post-traumatique. En étudiant l'activité cérébrale des participants à l'aide de l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, la fameuse IRM, le neuroscientiste montra même le circuit pris par les souvenirs dans le cerveau. Les souvenirs sont d'abord stockés dans une structure de transit qu'on appelle l'hippocampe. Ensuite, ils sont distribués pendant le sommeil dans d'autres zones du cortex cérébral. L'intérêt de cette étude scientifique, c'est qu'elle confirme ce que les anciens ont toujours enseigné. Il ne faut jamais se coucher avec l'esprit chargé de négativité. Celles-ci peuvent être liées à des querelles, à des disputes, à des discussions stressantes, à des soucis professionnels, etc. En cette époque dite moderne où les images sont à portée de main, il faut faire attention à ce que nous injectons dans notre cerveau avant d'aller dormir, notamment les informations, les cintristes brutales, macabres ou horrifiantes issues des réseaux sociaux ou de la télévision. Si on se réfère à l'expérience du Dr Yun Si Liu, on comprend pourquoi le grand maître de métaphysique de l'air du poisson avait inspiré l'auteur du livre des Éphésiens en disant « Que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. » Jésus connaissait ces principes parce que ces principes ont toujours été là depuis l'origine du monde. « C'est juste les humains qui les ignorent ou les appliquent mal. » Maintenant, je suis sûr que tu t'impatientes déjà de me poser la question clé. Mais, Josébert, comment puis-je faire concrètement pour neutraliser tous ces souvenirs qui défilent dans ma tête juste au moment où je vais au lit ? Avant que je ne t'expose les 10 pratiques pour neutraliser et éliminer la négativité de ta vie, dis-moi dans les commentaires quelle est la grande résolution que tu aimerais prendre à compter de ce jour et à partir de l'expérience scientifique du Dr Yun Zhe Liu. Entrons maintenant dans les pratiques. Pour commencer, il faut que tu notes que dans la plupart du temps, penser de manière compulsive à un problème n'est aucunement la meilleure façon de résoudre ce problème. Au contraire, il faut trouver un moyen d'arrêter d'y penser. Justement, l'objectif des pratiques dont je vais te parler ici est de te montrer comment éliminer les vibrations négatives avant qu'elles ne s'enracinent en toi durant ton sommeil. Il s'agit notamment de les remplacer par une énergie positive et constructive. Le mécanisme consiste, de manière générale, comme nous venons de l'expliquer à l'aide de l'expérience de l'Université de Beijing, à diriger consciemment ton attention et ton énergie mentale. En les orientant vers le positif, les vibrations positives imprègnent plus de positivité que de négativité sur ton subconscient pendant ton sommeil. Et cela fonctionne quels que soient tes soucis. Lorsque tu diriges consciemment ton attention et ton énergie vers la positivité, la réparation, l'abondance, la liberté, la prospérité, ton subconscient travaille pendant la nuit pour manifester cette nouvelle réalité le jour d'après. Les activités qui suivent vont t'aider à peser ton esprit et à relaxer ton corps. Ce sont des moyens efficaces pour neutraliser ou te libérer des émotions fortes avant de te coucher. 1. Engager une conversation ouverte et calme avec la personne avec laquelle tu as eu un conflit. On dit qu'au commencement était le verbe. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas la profondeur de cette phrase. Chers amis, le verbe a une puissance créatrice ou destructrice qui dépasse notre entendement. Tout ce qui existe commence par la pensée et se manifeste à travers le verbe. De cette connaissance, il faut faire très attention à nos pensées et à ce que l'on sort de notre bouche pour régler un conflit ou résoudre un problème avec une personne qu'on apprécie. Il faut s'engager à avoir une communication positive. C'est idéal pour exprimer des plaintes et rétablir le lien. Discute de ce qui s'est passé de manière non critique. Présente des excuses si nécessaire et termine par une étreinte ou en exprimant ton appréciation pour cette personne. Cela rétablit une énergie réparatrice qui va à nouveau fluidifier vos relations. 2. Sortir se promener dans la nature ou le plein air Il ne faut pas oublier que notre corps est un prêt que la nature fait à notre être immatériel. Ce corps est composé des mêmes éléments que la nature. L'air, le feu, l'eau et la terre. En cela, nous faisons partie de la nature. La nature ou le plein air a de nombreux effets thérapeutiques au niveau psychique et physique. Sortir un peu de notre habitat fait de béton et d'acier et aller au contact de la nature permet de nous reconnecter avec les éléments de la vie et bénéficier de leurs vertus génératrices. Selon la chaîne Épisode éclairant, au Japon, les médecins font même des ordonnances pour prescrire la sylvothérapie. Cette thérapie s'appuie sur le fait qu'être entouré d'arbres, d'air frais et d'éléments est profondément relaxant et réconfortant. Cela transforme ton humeur de la colère ou de l'anxiété en un état de calme et de présence. 3. Se connecter à la source divine, à l'univers, à Dieu. Si tu sens que le sol se dérobe à tes pieds, que tu es débordé par les problèmes du monde matériel, le monde de la 3D, accroche-toi au ciel, rapproche-toi du monde de la 5D. Avant de dormir, prends un petit moment pour te sortir de la lourdeur de la matière en te reconnectant à la supraconscience, la source de toutes les solutions. Les uns l'appellent Dieu, d'autres l'univers, le cosmos, etc. Enlève toute frustration en toi. Demande avec précision ce que tu veux. Ressens de la gratitude pour ce que tu as déjà. Adresse une prière scientifique ou prononce simplement les paroles qui sortent du fond de ton cœur. Considère avec foi et conviction que tu as déjà reçu ce que tu demandes. Si tu es scientifique, tu as dû entendre parler de la loi d'Archimède. Elle s'appelle ainsi car elle porte le nom du savant qui a découvert ce principe il y a plus de 2200 ans. Et tu sais quoi ? Il fit cette découverte un jour où il était en train de se baigner. Quand on se douche ou on prend un bain, notre cerveau a tendance à être envahi par des ondes appelées alpha qui proviennent du lobe occipital. C'est un état qui engendre des connexions spéciales et aléatoires dans le cerveau. C'est de ces connexions que surgit souvent une bonne idée. Une idée géniale qui vient résoudre un problème qui nous semblait insoluble. En plus, prendre une douche ou un bain chaud te permet d'éliminer la fatigue mentale et physique de la journée, d'éliminer la négativité afin que tu te couches en te sentant propre. 5. Écris dans un journal personnel si tu ne peux pas résoudre le conflit directement. Écrire dans un journal peut t'aider à traiter tes émotions par toi-même. Écris jusqu'à ce que tu ressentes un soulagement. Passe mentalement en revue 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant afin de te connecter avec l'abondance que tu possèdes déjà. Imagine ton avenir idéal, ta maison, tes vacances, ton style de vie. Sens-le comme si c'était déjà une réalité. Visualise-toi sans dette et avec des économies ressentant les émotions que cela suscite. Tu verras que tu te détacheras de tes soucis immédiats. 7. Écouter ou pratiquer la méditation Écoute des méditations guidées axées sur l'attraction des choses positives, la richesse, la paix, l'amour. Je ne vais pas entrer dans les détails de la méditation, mais si tu es totalement novice en la matière, assoie-toi de manière à te sentir confortable. Commence par faire cinq respirations conscientes, en inspirant et en expirant très profondément. Revois ta journée en partant du moment présent et en remontant jusqu'au moment où tu l'as débuté. Termine en imaginant qu'un faisceau lumineux descend du ciel et inonde tout ton corps de la tête aux pieds. Sens ta respiration. le battement de ton cœur, tes mains, tes pieds. Répète ce rituel tous les soirs avant de dormir et tu verras. La méditation est incontestablement efficace pour apaiser ton esprit des soucis quotidiens. Huit. Écoute la musique douce et inspirante. Écoute une musique qui détend ton système nerveux au lieu de chansons tristes qui génèrent du stress. cela va apaiser ton esprit et t'aider à atteindre un état serein avant de t'endormir. Neuf. Lire des livres inspirants. Lire un livre inspirant ou écouter un enseignement édifiant comme ceux de la fédéralitude détourne ton esprit des préoccupations et le focalise sur des sujets positifs qui inspirent des énergies positives. 10. Prononcez des affirmations positives. Écris une liste d'affirmations positives puissantes et répète-les. Tu trouveras un excellent enseignement avec les affirmations « Je suis » sur la chaîne. Au final et en conclusion, l'objectif des 10 actions que je viens de te présenter est de te déconnecter de la négativité pour améliorer la qualité de ta vie. Te coucher dans un état inspiré et détendu. Évitez d'aller dormir avec la frustration, la peur, la restriction ou une obsession quelconque. Maintenant, tu connais et comprends comment neutraliser la négativité et éviter qu'elle s'installe en toi. Sois conscient de comment tu passes tes dernières heures réveillées. Minimise le stress, les conflits, les préoccupations. façonne activement ton état d'esprit. Donne un pouvoir positif à ton subconscient pour continuer à manifester tes intentions les plus positives pendant la nuit. Mets en pratique pendant une semaine une ou des solutions parmi celles que je t'ai indiquées. Observe à quel point tu te sens plus en phase avec la positivité, la paix, la prospérité. Cet état amélioré commencera à t'apporter automatiquement des conditions et des opportunités favorables. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'au bout. Je suis fier de toi. Si cela t'a été utile, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner et de partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À la prochaine et n'oublie pas, ton bien-être est une priorité. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude La Communauté. La Communauté